Bonjour à tous, c'est Théor, j'espère que vous allez bien. Dans ce tuto, je vais vous apprendre à acheter vos produits sur Amazon moins chers ou du moins acheter vos produits au bon prix. C'est-à-dire de suivre le prix des produits et de ne pas acheter le produit quand il est super cher mais quand justement il est beaucoup moins cher. Pour ça, je vous invite à télécharger ou à utiliser un navigateur type Google Chrome ou Firefox. Tous les liens sont dans la description. Après avoir ouvert votre navigateur type Google Chrome ou Firefox par exemple, on va sur Google France et on va télécharger l'extension Chrome Kipa Extension. Bien entendu, le lien de cette extension sera aussi dans la description. On va sur Kipa Amazon Price Tracker, on arrive sur la page du Chrome Web Store et on va télécharger l'extension Kipa en cliquant simplement sur le bouton Add to Chrome. Voilà, on clique ensuite sur Ajouter l'extension. On attend, là on ne fait rien. Et maintenant, si vous avez tout bien fait, en haut à droite, vous allez voir l'extension Kipa qui est activée sur votre navigateur. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va cliquer sur l'extension d'en haut à droite. On peut mettre l'extension en français en cliquant juste sur le drapeau français. Et ensuite, on va se connecter, s'enregistrer en haut à droite. Là, je vous invite à vous enregistrer avec un vrai mail parce que vous allez recevoir justement un email de confirmation. Donc au nom d'usateur, vous mettez ce que vous voulez. Ensuite, vous mettez un mot de passe. Et enfin, un email qui est valide. Vous faites vous enregistrer. Je ne suis pas un robot. On clique dessus. On attend quelques secondes. Et voilà. Maintenant, vous allez recevoir un email de Kipa qu'il faudra valider. Donc moi, je vais sur ma boîte mail fictive. Donc là, vous pouvez voir kipa.com. Voilà. Vous allez cliquer sur le premier mail que vous venez de recevoir de Kipa. Vous cliquez sur le lien juste ici pour valider votre compte. Et là, normalement, vous allez recevoir une confirmation que votre compte a bien été activé. Ensuite, on relance notre page. Enfin, notre extension plutôt. Et là, ce qu'il nous reste à faire, c'est tout simplement d'aller sur Amazon.fr. Là aussi, le lien est dans la description si vous avez besoin. Prendre un produit. Donc par exemple, on va aller dans les jeux vidéo par exemple. On peut aller voir par exemple le prix de n'importe quel type de produit. Donc là, on pourrait dire des chaussures par exemple. Voilà. On va aller voir les chaussures. On va voir le prix de cet Adidas par exemple. Et normalement, si tout a été bien fait, ce que je vous conseille de faire pour que ça prenne le temps pour que ça s'installe, vous voyez que juste en dessous de l'image, vous avez l'extension qui vient de s'activer. Voilà. Ici, vous avez un graphique qui vient d'apparaître. Donc ce sera toujours en dessous de l'image du produit sur Amazon. Et là, vous pouvez voir les prix de cette chaussure en temps réel. Donc là, on voit que c'était le 22 février. Et que par exemple, à un moment, cette chaussure, elle coûtait 35 euros. Aujourd'hui, elle coûte 40 euros. Et là, on voit qu'en ce moment, le prix coûte 45 euros. Donc la chaussure est en ce moment beaucoup plus chère que la normale. Normalement, elle est toujours vers les 40 euros. Donc là, ce que je vous conseille de faire, par exemple, pour cette chaussure, c'est d'attendre que le prix baisse. Parce qu'on voit qu'à même une époque, le produit a été à 35 euros. Et que pendant toute une très très longue période, elle était seulement à 40 euros. Donc là, elle a pris 5 euros depuis le début, depuis le 16 mai. Si vous l'aviez acheté le 8 mai, elle ne devrait coûter que 40 euros. Et ça, ça fonctionne avec tous les produits. Là, je vous ai montré les chaussures. Mais on pourrait très bien regarder pour des vestes, par exemple. Des vestes de femme, par exemple. On va prendre celle-là. On peut faire ça avec tous les produits d'Amazon. Il n'y a pas de limite. On attend que l'extension s'active. Et là, on voit, par exemple, que le produit a toujours été à 9 euros. Enfin, 8,98. Donc là-dessus, on sait que c'est le bon prix. Vous pouvez l'acheter à ce prix-là. Et en fonction des produits que vous allez chercher, ça va vous donner le bon prix à acheter. Si ce tuto vous a été utile ou vous a permis d'acheter vos produits sur Amazon beaucoup moins cher, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu ou un like juste en dessous de cette vidéo, à vous abonner parce qu'on va continuer à faire d'autres vidéos comme ça, et à la partager avec quelqu'un qui achète souvent sur Amazon. Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto, et je vous souhaite une bonne journée. C'était Théor. À bientôt.